Musique Et bien de retour une nouvelle fois sur le flux conf Alors on va donc parler de Catapult Alors qu'est en fait en préparant cet entretien J'ai une question bête qui m'est venue en fait Surtout que je ne t'ai rien donné comme j'avais prévu de le faire Au départ on me parlait d'Onagré ou d'Onagre Onagre Voilà tu vois déjà ça commence mal Mais en faisant des recherches sur internet en fait On parlait beaucoup aussi des différences qu'on pouvait avoir entre Catapult Onagre et le troisième qui était Trébuché Trébuché et aussi de Scorpio Scorpio et autres Alors Bon petit résumé de la situation Ensuite on va rentrer dans le vif du sujet C'est d'un point de vue historique Histoire de se débarrasser de tous les a priori Des confusions qu'il peut y avoir Et surtout de quel univers en termes historiques ça vient Puisqu'on dit surtout le médiéval en France Mais ce que je vais vous présenter C'est pas médiéval C'est antique C'est gréco-romain en fait Voilà donc on va déjà faire un petit point général D'un point de vue historique Au tout départ je vais commencer Pourquoi avoir l'idée saugrenue d'une certaine manière De se dire bah tiens je vais construire une catapulte chez moi C'est vrai que c'est super utile Super rive sur la route à l'heure actuelle A notre époque c'est moins pratique effectivement Voilà exactement Parce que c'est quand même un gros bébé Donc celui qu'on voit en photo c'est celui que j'ai réalisé Enfin que j'ai réalisé avec un groupe d'amis Des copains, mon frère notamment Ça fait quand même 1m50 sur 2m de long sur 2m de haut Et les boulets que tu as sur le côté Tu peux les projeter jusqu'à quelle distance ? Celle-ci là à l'heure actuelle maximum 35m Mais j'ai deux types de portée On y reviendra plus tard Alors d'un point de vue historique Tout simplement En France on a la chance d'avoir un patrimoine historique Relativement très intéressant Notamment en termes d'armement Donc je vais directement dans ce qu'on appelle l'armement lourd J'oublie déjà tout ce qui est bouclier, épée L'équipement du fantassin, du guerrier classique Ça c'est sympa Mais bon c'est pas ce qui nous intéresse ici Moi je suis directement dans les armes de siège Donc les armes qui sont là pour faire un maximum de dégâts Soit sur les troupes Soit directement sur les bâtiments D'accord Pour faire simple Au Moyen-Âge en France Tout ce que je dis c'est ma conception des choses Je peux me tromper Je ne suis pas spécifiquement historien Ni spécialiste Il se trouve que j'ai un intérêt particulier Un attrait particulier pour tout ce qui est médiéval Je fais de la reconstitution notamment A l'heure actuelle Je suis dans le 12ème siècle Puisque le lieu où on est c'est le 12ème siècle C'est à Angers notamment Il a été attesté que l'on allait sur une période 12ème On peut être 12, 11, 10, 13, 14, 15, 16 Le Moyen-Âge pour faire simple Ça commence à la fin de l'Empire Romain Enfin c'est attesté comme commençant à la fin de l'Empire Romain Donc à peu près en 500 après Jésus-Christ Et ça se termine Alors là c'est un peu complexe Je dirais avant la Renaissance De mon point de vue Tout ce qui est armement Se termine Armement classique, médiéval Avant ou jusqu'à l'arrivée De ce qu'on appelle les bouches à feu Donc tout ce qui est poudre à canon et canon D'accord A peu près au 15ème siècle Ça a perduré pendant un siècle Entre les machines antiques Donc les trébuchets, les scorpions et autres Jusqu'à la fin du 15ème Et après c'était définitivement anecdotique Puisque la poudre avait pris le pain En termes de machines différentes On a effectivement ce qu'on appelle les trébuchets Alors une catapulte en France Le gros problème c'est que ça peut désigner tout et n'importe quoi Du moment que ça fait des dégâts Et que c'est une grosse machine Donc déjà ça commence Et même dans les textes Donc c'est un sacré bordel Pour savoir de quoi on parle dans les textes Si jamais t'as pas de précision Bah tu sais pas de quelle machine il parle en fait Et par exemple j'avais lu qu'il y a eu une inversion des termes Par exemple entre le scorpio et la catapulte Entre la baliste et la catapulte en fait Il y a eu une inversion des termes qui s'est faite à un moment Alors ça l'inversion s'est faite au fur et à mesure Au départ il faut remonter à l'empire gréco En gréco et en l'empire romain Ensuite je vais les fusionner volontairement Puisque les technologies sont quand même similaires Beaucoup de technologies grecques Ont été ensuite reprises par les romains Pour les améliorer Les romains ont créé certaines technologies n'existant pas Mais majoritairement c'est de l'amélioration De technologies grecques à la base Donc là on parle avant On parle avant Jésus-Christ Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? En fait on était en train de parler d'un point de vue historique On a commencé à parler de la différence entre l'édition Alors il faut voir la différence entre armes de jet et armes de traits Les armes de jet C'est tout ce qui projette des boulets Des pierres Ou tout élément plus ou moins patatoïde Et ça le projette de diverses manières En tir direct, en tir lobé, un peu comme tu veux Les armes de traits Un trait c'est l'équivalent d'un carreau, d'une flèche, d'un pieu D'accord Donc un archer utilise une arme de trait Le scorpion c'est une arme plutôt du coup romaine Au sens qu'il y a différentes technologies Soit tu utilises effectivement ce qu'on appelle un bras d'arc Comme un arc que tu montes sur un grand bastin en bois Qui te permet de positionner ton trait Donc ta flèche, ton pieu, ton carreau Et de venir récupérer la corde pour la bander Et l'amener, l'arquer, enfin la bander, l'arquer et la bloquer Tu as une autre technologie qu'on appelle les machines à torsion C'est un faisceau de cordes Comme j'utilise sur un mien d'ailleurs Je l'expliquerai plus tard Que tu vas torsader le plus possible Entre deux points Donc deux points fixes Tu rajoutes une barre mobile en plein milieu Tu tournes autant de fois que tu veux Et naturellement ça veut aller dans l'autre sens Ça veut se redétendre Ça c'est ce qu'on appelle une machine à torsion Propulsion par torsion C'est un ressort de torsion fait à partir de faisceaux de cordes Ça peut être utilisé en parallèle pour faire l'équivalent du bras d'arc Sauf que c'est directement la force de torsion des cordes Qui te donne la propulsion Et donc le fait que ça veuille tirer Ça veuille contre-tirer sur la corde Et donc du coup ça projette ton projectile Qui peut être un trait Ou un patateïde Voilà, boulet Le scorpion Au sens romain du terme C'est une machine à torsion Mais Tu peux également le voir dans certains cas C'est là où c'est pas vraiment défini C'est que t'as des personnes qui se battent pour dire Que oui c'est un scorpion, non c'est pas un scorpion Parce que c'est un arc Vous voulez d'avoir une machine à torsion Qui a raison, qui a tort Ça c'est toujours une bataille un peu complexe D'historien, de terme et autres Tu as également les machines à contrepoids Donc au Moyen-Âge Donc chez nous Plutôt après le 5ème siècle Jusqu'au 15ème siècle On utilise vraiment tout ce qui est de la machine à contrepoids Tu as un axe Avec une barre Ce qu'on appelle une verge d'ailleurs D'un côté t'as un contrepoids De l'autre côté Tu as une fronde Avec un brin libre Et cette fronde te permet d'accélérer encore plus Démultiplier l'accélération Le contrepoids agit sur le levier Et la fronde Accélère encore plus Le mouvement de rotation Et dans la fronde Il y a justement le projectile Un brin, un patatoïde, un rocher Tout ce que tu veux Et du coup Est-ce qu'avec des armes comme ça Tu arrives à être assez précis ? Oui Les trébuchets Donc c'est notamment tout ce qu'on appelle les trébuchets Alors avant ça J'avais fait une L'année dernière Sur les IRL de l'année dernière Ou l'année d'avant je ne sais plus Mais d'avant certainement J'avais fait une Conférence justement sur les armes de guerre Antiques et médiévales Et justement j'avais présenté Toutes les différentes armes médiévales Notamment Tu as la pierrière La bricole Le trébuchet Avant ça t'as le mangono Le trébuchet Et pour finir le couillard Qui a un nom évocateur Je ne vais pas m'attarder dessus Et c'est très drôle C'est qu'en fait le mât principal Ça s'appelle la verge Le contrepoids sur le trébuchet Le mangono Et la pierrière La bricole d'une certaine manière Est unique Et donc tu as une potence autour Pour l'axe Le couillard Ils ont fait l'inverse C'est qu'ils ont divisé Le contrepoint en deux parties Qui passent de part et d'autre Une potence unique D'accord Donc deux bourses Une verge Ça s'appelle un couillard C'est très imagé Le Moyen-Âge C'est très imagé le médiéval Il y a également Une petite dague Qui a une garde En forme de bourse Tout simplement Qui s'appelle également Un couillard Ok Ça reste imagé Donc voilà Les trébuchets Les plus gros Qu'on ait fait Quand je dis gros C'est qu'il faut trois semaines Quand tu arrives sur le front Tu t'attends à faire un siège Sur un château fort Ou un fort Donc un siège Raisonnablement C'est au minimum de moi Donc tu as le temps de te préparer Tu as le temps d'arriver Et Reviens là toi Normal il n'est pas Il n'est pas en mode Magique Tu as le temps de te préparer Donc tu vas amener Tous les matériaux Déjà Constitués Formés Coupés Mais il faut tous les assembler Il faut que tu prépares le terrain Tu commences à monter ton truc Déjà pour deux semaines Parce que ce sont des grosses machines On parle de machines Qui font une dizaine de mètres de haut Il faut une quarantaine d'hommes Pour l'installer Et une vingtaine pour la manipuler Un à deux tirs à l'heure Le temps que le balancier se stabilise Une fois qu'il a tiré Portée raisonnable A peu près 300 mètres Pour balancer 100 à 150 kilos En une seule fois Précision de tir 5 mètres Et en termes de vitesse Ton poids de 150 kilos Jusqu'à quelle vitesse là-dessus ? Bonne question Il y a eu des mesures Qui ont été faites Sur des reconstitutions Je n'ai plus le chiffre en tête D'accord Mais ouais Il y a un certain Qui tire en direct Ça c'est les Mangono C'est un tir direct Pour casser la muraille Ouais Ça c'était avant Que les murailles Ne s'épaississent suffisamment Pour que ça ne servait à rien D'essayer de les casser Parce qu'elles étaient trop épaisses Donc après On essayait de passer au-dessus Pour atteindre directement Le donjon en plein milieu D'accord Ça c'était le travail Trébuchet Qui avait un tir Ce qu'on appelle l'obé Alors que le Mangono A un tir direct D'accord Voilà Mais tir direct Beaucoup le plus puissant Qui ne servait à rien Au final Puisque les murailles C'étaient beaucoup trop résistantes A la fin Et du coup Est-ce que tu peux mettre Une vache pourrie Ou des cadavres Dans une catapulte Mais totalement Mais totalement C'est ce qu'on appelle Le début de la guerre Bactériologique en fait Le but du jeu Étant d'envoyer Tout ce qui est dégueulasse Y compris les propres Extrèments de l'armée Qui asségent à un château Dans l'enceinte même Du château Parce que quoi de mieux Pour pourrir le moral De l'assiégé Oui Mais également Développer tout ce qui est Foyer d'infection Bactériologique Et autres C'est génial Non c'est vraiment Oui La guerre c'est dégueulasse Au Moyen-Âge C'était également dégueulasse Parce que C'est con à dire Mais Un siège justement Tu dis Ça peut durer Plusieurs mois Voir même plusieurs années Dans certains cas Oui C'est assez rare Mais plusieurs mois Sans aucun soucis Et du coup Tu balances des cailloux Alors éventuellement Soit les mecs Ils arrivent à se cacher dessous Quand ils balancent des cailloux Ils ne sont pas sortis Ils sont derrière les murs Voilà Donc à un moment aussi Ça peut être un challenge De dire Écoute on va essayer De les pourrir entre guillemets De façon à gagner un peu de temps Les démoraliser Et compagnie C'est pour ça d'ailleurs Qu'en général Il y a toujours un puits Quelque part dans un château Pour tirer l'eau En cas de siège Il faut bien avoir Une ressource minimum en eau La plupart du temps Si le château a été conservé En l'état Il y a une superbe Petite toiture En qu'elle soit pointue Soit un petit appendix classique Au dessus du puits Ce n'est pas pour faire joli C'est justement pour protéger Toutes possibilités De recevoir quelque chose Qui viendrait pourrir l'eau du puits Je comprends mieux pourquoi Effectivement Alors je ne sais plus Quel siège est intéressant Castel Château Gaillard je crois Je ne suis pas sûr Château Gaillard C'est une forteresse impressionnante Elle était imprenable Clairement Elle était imprenable Les remparts étaient faits Je vous invite à Aller sur internet Taper Château Gaillard Effectivement C'est une ruine maintenant Mais rien que ce qui reste De la rite Il y avait 5 murs d'enceinte La première Était celle Du bas village Mais les 3 dernières Était déjà quasiment imprenables La toute dernière Je n'en parle même pas Il y a une tour Toutes les 10 mètres C'était imprenable Ils se sont fait assiéger Parce que les gens La siégeure Avait très bien compris Que ça ne servait à rien Alors je ne sais plus Si c'était français contre anglais Je ne me rappelle plus Et c'est très con En fait le siège S'est terminé Puisque La dernière corne Du dernier puits S'est rompue Il ne pouvait plus puiser d'eau C'est très con C'est à dire que les autres Avaient simplement A faire le siège A attendre Enfin voilà Bon ça c'est pour le côté Historique Donc du coup Ce qu'on voit à l'écran Qui est une Entre guillemets Vulgairement une catapulte Quand on dit catapulte Bon déjà Au Moyen-Âge A nos latitudes En France Ça n'existe pas Ça existait Gréco-romain Empire gréco-romain Plutôt qu'au Méditerranéen Il fallait un temps sec A cause de la machine La corde de torsion Parce qu'à l'époque C'était fait en Cheveux d'esclaves Cheveux de prisonniers Tendons et nerfs D'animaux Le problème C'est que A nos latitudes Qui sont relativement Humides Ça pourrissait Ça se détendait C'était pas fiable C'est pour ça Que nous on est passé A la machine A contrepoids Balancier Qui est répétable Il n'y a pas de notion De torsion De tension De corde Donc c'est une catapulte Quand elle balance Directement le boulet A partir d'une cuillère Au bout Alors là il n'y est pas Parce que c'est une photo ancienne Mais depuis J'ai rajouté une cuillère Sur la mienne Et c'est un onagre Si jamais A la fin du bras Il y a une fronde D'accord Et la mienne Elle est deux Alors c'est pas conventionnel Du tout C'est pas historique Mais j'ai réussi A cumuler les deux C'est à dire que je peux Soit tirer en mode onagre Où là je vais tirer Soit en direct Soit en lobé Parce que j'ai plusieurs positions Et là c'est une fronde Soit en direct Mais à une portée limitée A une 10-15 mètres Pour tirer directement Sur les troupes A la cuillère Voilà Donc c'est à la fois Une catapulte Et un onagre D'accord Et donc Pourquoi on en est arrivé A faire ça C'est tout simplement On en avait marre Simplement de faire Des armes Des épées Des boucliers C'est nous qui avons Toujours fait nos armes Nos propres boucliers Puis est venue une idée Tiens on va se faire Une catapulte Idée à la con Et pour faire Une arme de siège Comme celle-ci Est-ce que Comme pour le TALEC Du coup Tu peux trouver De la documentation en ligne T'as des forums Qui peuvent t'aider Il y a quelques forums Et la source simple Et principale C'est que tu tapes Catapulte sur Google Ouais Et tu obtiens Différentes images De jeux vidéo Des images historiques Des images D'armes Des sièges Reconstitués Dans différents châteaux Et Tu obtiens également Des images Issues de De manuscrits Notamment Des manuscrits Là je ne sais pas ce que j'ai Là je suis en train de lancer La séquence de fabrication Ok Notamment des images De Violet le Duc Violet le Duc C'est un nom Qui est très très connu Dans ce qu'on appelle La documentation Entre guillemets Les archives médiévales Ce qui l'a énormément Contribué A avoir énormément D'archives De ce point de vue là L'inconvénient C'est qu'il a également Interprété à sa manière Par moment Ce qui fait que Ses sources Ne sont pas forcément Fiables à 100% D'accord Il y a une part d'interprétation Mais ça reste quand même Une bonne base D'accord Mais du coup Malgré ces interprétations Ce sont des armes Qui restent fonctionnelles Oui C'est juste pour résoudre Un problème Oui alors fonctionnel Oui après Il a associé Des technologies différentes Une des plus connues C'est la catapulte De Violet le Duc Qui associe à la fois La corde de torsion Donc sur l'Empire médiéval Non Sur l'Empire Sur le Moyen-Âge A nos latitudes Non Parce que ça n'existe plus Par contre Il y a également La possibilité D'avoir en fait Un énorme arc Un peu comme Ce qu'on appelle Une baliste Quand on joue Aux jeux de rôle Quand on joue A Diablo Ou autre On a en tête La baliste La baliste C'est une énorme Arbalète Mais lourde En fait Qui est surbâtie Bah historiquement C'est très peu avéré En fait On en a vu Quelques-unes Mais Il n'y en a pas tant que ça En fait On connait C'est une dérive En fait De l'univers Fantaisie Qui historiquement A très peu D'existence C'est ça Qui est très drôle Par contre Ça existait Énormément Dans l'Empire grec Là pour le coup C'est ce qu'on appelait Les girobolos Les gastrophètes Et autres C'était des immenses Arbalètes Mais tout en bois Alors que les arbalètes Médiévales Donc les arbalètes Portables Avaient au tout départ Un arc Un bras d'arc En bois Mais qui s'est très vite Transformé En métal Qui avait encore Beaucoup plus de puissance Et du coup Il y avait carrément Toute une manivelle Pour les remonter à la fin Et c'est ça En fait Tu vois Quand tu regardes Une vidéo en ligne Sur des zones agres J'en ai vu Où les mecs En fait Ils sont obligés Pour tordre la corde Ils sont obligés D'utiliser des barres de fer Pour faire des effets de levier C'est impressionnant Non c'est Une arbalète C'est l'équivalent Du sniper A l'heure actuelle Dans le Moyen-Âge L'arbalétrier C'est l'équivalent De notre sniper Très réellement On considère Qu'un arbalétrier En condition de guerre En condition de siège Le temps qu'il tire Un carreau Il va prendre son temps Une fois que c'est bloqué Et que c'est armé Il a le temps de viser Il n'a plus qu'à appuyer Sur une gâchette Pendant qu'il fait ça Si on considère Qu'il est très rapide Il arc Il met le carreau Il vise Il prend quelques secondes Il appuie sur sa gâchette L'archer Il a tiré Plus d'une vingtaine de flèches Dans le même temps Je ne me souviens plus Le nom de la bataille Mais on a vu une célèbre bataille Entre les français et les anglais Qui avait tourné court Entre nous Avec les archers ? A Zincourt Du coup nous on était Avec des arbalètes Les anglais Ils étaient avec des archers Et c'était une véritable catastrophe C'était une boucherie Parce qu'en fait Ils ont fait Ce qu'on appelle Une pluie de flèches Quand je te dis Une pluie de flèches On considère Qu'en 30 minutes Il y a eu l'équivalent De 90 tonnes de bois Qui sont tombées Tu vois le poids d'une flèche Ça en fait beaucoup Oui T'imagines Sur des rangées Et des rangées d'archers Puisque les anglais Sont très forts là dessus Tout jeune anglais Apprend à tirer à l'arc Dès son plus jeune âge C'est une formation de base Pas en France A l'époque Ils nous ont Mais littéralement Cloué au sol C'est pas autre chose On n'avait pas compris On n'était pas suffisamment Préparé à ça Donc voilà Alors après si on se retourne Sur la thématique De la construction La construction de la catapulte C'est comment Quelles sont les grandes étapes En fait à respecter Pour construire un tel objet Alors après ça Ça dépend d'une personne à l'autre Moi je refais toujours Un petit schéma 3D Donc une petite vue en 3D De la catapulte en elle-même Pour valider les dimensions Après je ne savais absolument pas Combien elle allait tirer au final Puisque ça je ne voulais pas le calculer Je l'ai fait totalement à l'empirique En suivant à peu près Les schémas existants Puis après je me suis dit Elle vienne que pourra Et j'ai essayé plein de choses Et notamment c'est ce qu'on voit Dans la construction Au fur et à mesure Alors je vous montrerai également Un film complet Après J'ai eu deux versions de catapulte Avant d'avoir la troisième version actuelle Mais physiquement C'est-à-dire qu'on a commencé On s'est aperçu Que la première version Ne marcherait jamais Parce qu'on était parti sur Utiliser simplement Un tendeur bien bien puissant Pour le faire passer derrière le bras Ça n'a jamais marché Le bras était trop lourd Du coup on a essayé De passer à une version ressort Des immenses ressorts De portes de garage Le problème c'est que Les ressorts de portes de garage Ils sont très puissants Mais au bout d'un moment Quand tu les allonges trop Tu les déformes Irréversiblement Ce qui ne sont pas prévu Pour s'allonger énormément Il y a beaucoup de force Mais ils ont très peu De delta de longueur Donc ça ne marchait pas non plus Et au final Je suis arrivé à la solution Antique Et donc historique La corde de torsion Et donc dans la catapulte actuelle J'ai 40 mètres de corde Qui font un aller-retour De 1 mètre 40 A chaque fois Le tout torsadé Et c'est de la corde Alors pour être sûr Que ça ne casse pas Au départ on a utilisé Une corde basique en nylon Ça se détend Parce qu'on tire quand même Énormément J'ai jamais mesuré la force qu'il y a Mais ça arrive à faire fendre le bois Le bois que j'ai utilisé C'est du sapin Il fait 75 millimètres Donc 7,5 centimètres De large Sur 22 centimètres de haut Il y a un gros trou au milieu Ça arrive à faire fendre le bois Et à tordre le bois De plus de 2 centimètres Fléchir en fait Fléchir le bois Parce que ça La corde de torsion A tendance à vouloir rapprocher Littéralement Les deux bouts de bois Sauf que j'ai mis des Poutres En plein milieu Pour contrer Ceux-là Ça arrive quand même A déformer le bois C'est extrêmement puissant C'est une vraie machine en fait Donc voilà Et au final J'ai dû en fait Exactement faire La même chose Que ce qui existait De manière antique Donc après Ça a été des tests La fronde Pour la régler Là c'est de l'empirique Tu tires Tu regardes où ça tombe J'ai utilisé Le mode rafale D'un petit appareil photo Pour voir Étape par étape On verra ça Ou Ce qu'on appelle Le brin libre De la fronde C'est le brin qui se libère Pour laisser passer Le boulet Qui sort de la poche J'ai regardé Où est-ce qu'il se libérait Est-ce qu'il se libérait Avant que le bras Ne vienne taper Ce qu'on appelle Le heurtoir Et il y a différents réglages Suant ce qu'on veut faire Soit tu fais taper le heurtoir Avant que ce soit libéré Soit tu le fais après Soit tu le fais en même temps Et en fonction de ces réglages-là Tu obtiens différents types de courbes Soit en direct Soit plutôt en direct Mais vraiment devant toi C'est-à-dire que ça ne va pas aller très loin Soit en lobé complet Et là ton truc peut monter A une trentaine de mètres de haut Donc voilà Donc la conception La fabrication s'est faite Avec les copains Avec mon frère Sur plusieurs jours Pas forcément la même semaine La conception totale Ça nous a pris un an Au fur et à mesure En fait La fabrication Puisque Après on n'avait plus forcément le temps Il faut les vacances On faisait ça sur des journées complètes Il faut la place Donc du coup Sur une année On va considérer Qu'elle était viable A la fin D'accord Et tu as mentionné Le fait que par exemple Les cordes viennent s'user Ou viennent se déformer Avec le temps Et en termes d'entretien Pour être sûr Du coup D'avoir un objet Qui résiste au temps Alors tu parles De manière historique Ou de manière Sur la mienne Historique et la tienne Les deux Alors la mienne Ça va être très rapide C'est une corde En matériaux polymères C'est du nylon Et autre Donc c'est Quelque chose Qui ne pour y va Qui garde Ses caractéristiques mécaniques C'est tout simplement De la corde d'escalade D'accord Donc elle est validée Pour faire de l'escalade Donc autant dire Qu'elle répond A des normes Bien contraignantes Française et européenne Et elle ne s'étire Pas plus de 3% Donc je sais Qu'au départ Quand je la serre Au bout d'un moment Il faut que je la resserre un peu Parce qu'elle aura Elle se sera un petit peu détendue Mais après elle ne bouge plus Ok Ce qui permet d'être sûr Que j'ai toujours Ce qu'on appelle de la raideur Et toujours la même propulsion A la fin Une fois qu'elle est stabilisée De manière historique C'est beaucoup plus complexe Donc j'ai expliqué Que c'était du cheveu Du cheveu d'esclaves humains Alors j'ai une anecdote là-dessus Cheveux, tendons et nerfs Ça c'est une anecdote Qui est typiquement romaine Elle est génialissime Les cheveux d'esclaves Constituait Donc il y a un matériau principal Pour faire les cordes Et pour être plus précis Les cheveux d'esclaves Féminins La raison Elle est purement mécanique Résistance mécanique Le cheveu d'une femme Le cheveu d'un homme Tu prends un cheveu Tu lui suspends une petite masse Jusqu'à ce qu'il casse Un test de rupture Tout simplement Le meilleur cheveu Masculin Va te permettre De suspendre jusqu'à 90 grammes À un cheveu Ça c'est le maximum Le minimum Du cheveu féminin C'est 110 Et ça peut monter jusqu'à 160 Effectivement Donc tu comprends très vite Ils ont fait des tests Ils le savaient à l'époque C'est de l'empirique Mais ils l'ont vu C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des tests Avec toutes nos machines Ils ont simplement fait des tests Ils ont vu que les cheveux féminins Cassaient beaucoup moins Que les cheveux masculins Donc Tous les cheveux Qui sont utilisés Viennent d'esclaves Capturés Féminins Et en plus Il y a une autre contrainte C'est qu'il y a tous les cheveux Sauf les blonds Pourquoi pas les blonds ? Parce que le blond C'était la couleur de l'or Donc c'était utilisé Pour faire des perruques Pour la haute bourgeoisie romaine Puisque Les femmes De haute bourgeoisie romaine Se décoloraient déjà les cheveux Limite au blond Voire au blanc Platine Sauf qu'à l'époque On n'avait pas du tout Les décolorations actuelles Et En gros C'était un peu dégueulasse Parce qu'il y avait de l'urine De 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 chevaux Il y avait du soufre Des trucs Bien sévères quoi Au bout de trois décolorations En fait Elles étaient chauves Mais littéralement Ça leur bouffait les cheveux Et également le cuir chevelu Ça c'est 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 des recherches Historiques Des attestations Des 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 découvertes C'est de l'archéologie De l'historiologie Je ne sais pas si on dit comme ça Je ne pense pas Histographie Je ne sais pas Quelqu'un qui me l'a appris Et donc du coup Elles avaient besoin de perruques Pour remplacer leurs propres cheveux Et donc forcément du blond C'est vraiment Dès que tu peux T'es dans l'univers des armes Tu te retrouves dans la cosmétique Mais c'est lié C'est ça qui est génial Dans tout ce qui est histoire Donc voilà Donc du coup Effectivement Vu qu'on était sous les latitudes Plutôt méditerranéennes Tant assez sec L'entretien Bah à part Par usure mécanique Il n'y avait pas vraiment d'entretien Et sur le reste de la catapulte Est-ce qu'il y a des entretiens Spécifiques à faire Hormis la partie corde Du coup Est-ce qu'il y a Les autres pièces Qui ont besoin D'une attention particulière Non On considère qu'une fois Éventuellement Si ton bois vieillit mal Mais bon Vu que c'est un Un univers sec Bah c'est pas un problème Le bois reste stable également Si jamais S'il y a le hortoire Le hortoire J'en ai jamais le fait Avec de la paille Dans un linge Ou dans un bout de cuir Totalement Faut le remplacer De temps en temps Parce qu'à la fin Il se compresse Et il fait plus son Ça devient du bois Il est tellement dur Que c'est plus un hortoire En fait En entretien Après je suis pas spécialiste Parce que j'ai pas J'ai pas poussé le vis Jusqu'à me documenter Sur l'entretien Des armes de guerre A ce point là Sur une catapulte Je pense pas Après il y en a certaines Qui avaient des roues D'autres non Donc il y a les roues Peut-être à remplacer De temps en temps Ok Je pense pas que l'entretien Soit démentiel C'est plus Je dirais La préparation Et la connaissance De l'engin Pour avoir Le meilleur De ses capacités En combat Sur un trébuchet Mangono et autres Où il entretient Et tout autre Parce que là T'as beaucoup de pièces En mouvement Qui peuvent Faire souffrir La structure Et là Faut vérifier Assez souvent Catapulte Tout est figé Je pense qu'il y en a Un petit peu moins Forcément T'as les chocs Dans sa vibration T'as certainement Des pièces à vérifier De temps en temps Mais je pense Que ça reste anecdotique D'accord Voilà Donc en termes De construction On touche au bois On touche à Tout ce qui est forge Là c'est ce qu'on voit Sur les images Alors ça On va le voir Ici Il y a le fameux gros trou Où je passe Toute la corde Cette corde là Elle est forcément Elle passe autour D'un axe métallique Qui lui même Va tourner ensuite Pour justement Torsader la corde Et faire le ressort De torsion Pour faire ça Il me fallait Un gros anneau Et une barre Soudée Ça autant te dire Que ça n'existe pas Dans le commerce Et l'anneau Je ne l'ai pas trouvé J'ai essayé d'en trouver un Je ne l'ai pas trouvé Du coup je suis parti D'une grosse barre De métal De 15 par 15 Alors en millimètres Avec une enclume Et un foyer Et j'en ai fait des gros ronds Voilà Donc ça j'ai fait un petit peu De forge Je forge au roi amateur Je tape 2-3 fois Dans l'année Mais c'est tout Et après Il y a un petit peu De meulage Pour ajuster les choses Et de la soudure Pour mettre justement Le gros tube Soudé sur ces ronds Donc le rond Te permet de tourner Sur une platine métallique Voilà Ça donne ces deux pièces là En fait De part et d'autre Et la corde Va passer à l'intérieur Et repart de l'autre côté C'est notamment En fait J'ai plein de détails Là dessus Voilà C'est ça à la fin La corde arrive Passe par le trou Et refait le tour Et en fait Ce truc là Je peux le tourner Pour justement Obtenir ça On voit bien La corde torsadée Et là c'est le mât Là c'est le mât Il y a de la corde Qui a été rajoutée dessus Pour amortir les chocs Alors non Enfin plus ou moins Vu qu'on a utilisé du sapin Le sapin Ça pète assez bien Et puis ça pète Avec des grosses écharbes En général Autant dire J'utilisais pas du sapin J'utilisais des pièces de chêne Ou des bois bien durs Et bien stable Mais bon C'est pas le même poids C'est pas le même prix Non plus Et puis je suis pas du tout Menuisier Ni ébéniste Donc autant dire Qu'on a fait au plus simple Surtout qu'elle est entièrement démontable Pour les conditions de jeu Et de transport Elle est entièrement démontable Elle a absolument aucun Si il y a un assemblage Qu'on appelle un mi-bois Tout le reste C'est un montage type Entre guillemets Ikea D'accord Et par exemple La corde La corde de torsion Elle est montée Démontée systématiquement A chaque fois Ouais C'est ça C'est très chiant Parce qu'il faut repasser Les 40 mètres de cordes En 14 allers-retours Je crois Ouais Ouais Parce que quand on la range En fait On la range morceau par morceau Et dans un grenier Par une échelle Pour la stocker correctement J'ai pas d'autre endroit Pour l'instant Donc du coup Je suis obligé D'enlever la corde A chaque fois C'est ouais A chaque fois que je la remonte J'ai une heure et demie de montage Ok Bon ça va C'est pas si long que ça finalement Non 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 C'est pas si long que ça Alors ce qui est très drôle C'est qu'on aimerait pouvoir L'emmener directement Sur une remorque Aux yeux de tous Et arriver sur le jeu Comme ça Ouais la classe Bon ça on le peut pas Parce qu'on a pas la remorque de base Donc en fait On enlève toute la potence Et on a que L'énorme rectangle Qui est au sol Avec la corde Déjà mise en place On enlève le mât On l'enlève la verticale Et on met ça sur une remorque de moto Et là Sangre comme une moto Donc forcément Les gens ne voient pas forcément Ce que c'est au départ Quand ça arrive Les roues Les grandes roues C'est des roues de diamètre 60 C'est de la grosse roue Mais par contre On l'emmène vraiment partout Là c'est en utilisation Lors de Bérychon de bataille Voilà Elle est ici Sur la ligne de front C'est vrai que ça va faire très drôle Sur les gens sur l'autoroute Quand vous les dépasser Ou quand ils passent à côté de vous Ils vous voient passer avec ça Et tu vois une structure Qui est pas commune En tout cas Tu vois un truc Avec des poutres Tu sais pas trop ce que c'est Il y a une corde au milieu Bon tu vois pas trop ce que c'est au départ Quand je bossais aux Etats-Unis Un coup on a été doublé par un truc Et puis c'était bizarre Il mettait du temps de doubler En fait il traînait un hélicoptère Derrière lui en fait Le mec il avait un hélicoptère Qui faisait trois fois la taille de notre bagnole Il traînait ça sur l'autoroute Et il était à 150 Et nous on n'arrivait pas à le chier Là ce que je parlais C'est la version 3D Que j'ai faite Pour avoir les différentes dimensions Je suis parti quand même d'une base Mais ça c'est la dernière version J'ai fait évoluer ma version 3D Au fur et à mesure Voilà là justement On a commencé par ça Qui n'a jamais marché On est arrivé par ça Qu'on a utilisé Mais on avait à peine 15 mètres de portée Et à la fin je suis arrivé Celle-ci On a agrandi la taille des roues Pour passer dans tous les chemins possibles On la tire à deux personnes Et ça on passe vraiment dans tous les chemins Ça roule relativement bien franchement Le poids global c'est combien ? 150-160 kg D'accord On la soulèvera 4 Quand il y a des passages un peu spéciaux Au-dessous d'une butte Ça se fait C'est pas léger mais ça se fait De toute façon après si tu peux la traîner Avec les grosses roues Effectivement ça passe sans aucun souci Exactement Là c'est une vue de dessus Alors la vue de dessus Le truc qui est très intéressant C'est la forme Donc on a le fameux rectangle Je vais essayer de la garder Les gens me demandent Mais à quoi ça sert L'énorme croix que tu as mis en plein milieu Alors ça fait joli déjà C'est clair C'est une superbe croix en bois Mais elle a une fonction mécanique C'est qu'en fait Vu que tout est assemblé C'est un immense rectangle Et la base elle est sur les bords Là ce sont les roues Ici il y a le faisceau de corde Et donc j'ai une croix avant Et de l'autre côté j'ai une poutre là Celle là elle se prend vraiment Tout le phénomène de pression Par la corde Elle aussi Il en faudrait réellement une deuxième là Mais bon je ne l'ai jamais mise La croix elle est là Donc c'est ce qu'on appelle un mi-bois C'est à dire que les deux poutres Sont au même niveau Imbriquées l'une dans l'autre C'est à dire que Ici à la jonction J'ai creusé la moitié de l'une La moitié de l'autre Et les deux sont imbriquées Ça c'est vraiment un assemblage de bois existant Et on appelle ça un mi-bois Parce qu'il est mi d'un côté Mi de l'autre Le gros avantage C'est qu'une fois que c'est fixé là Ton rectangle ne bouge plus Ne devient pas pareil hologramme Et ça tu le retrouves sur absolument Toutes les catapultes Ou les zonacs C'est obligatoire Ça te permet d'avoir l'intégrité De ton rectangle Donc il y a vraiment une recherche Et j'ai copié Mais j'ai surtout compris A quoi ça servait Effectivement c'est con Mais sur les jeux mécaniques On pouvait faire quand on est Tu mets toujours des diagonales Oui Sinon ça ne tient pas Sur le mécano Tu mets une diagonale Pour faire un rectangle Donc voilà Donc là c'est une vue de face Alors les barreaux qui sont là En fait la potence Ce que j'appelle la potence C'est là Ce qui vient reprendre tout le choc Lorsque le mât vient taper Le mât est là Et ensuite il arrive Et les barres qui sont ici Elles sont également pour récupérer le choc Et la retransmettre sur la barre avant Et c'est vraiment important On ne pensait pas que ça va être autant d'importance que ça Mais au final ça tape sévère On a réussi à défoncer L'assemblage type Ikea C'est toujours des tétons en bois Je ne sais jamais comment ça s'appelle Mais je pense qu'on a tous l'idée Effectivement Qu'on renforce On a rajouté les barres Et tout ça En fait elle est en perpétuelle évolution C'est vraiment ça qui est intéressant Ça c'est une image Quand j'ai rajouté la cuillère Au départ j'avais effectivement le bras Avec les trois clous Donc c'est des clous avec différents angles Ce qui fait que je libère plus ou moins tardivement Le bras mou Le bras libre de la fronde Et donc du coup soit Plus je le libère tard Plus ça va tirer droit Plus je libère tôt Plus elle va tirer en fronde Et pour la meilleure portée C'est incompréhensible entre les deux C'est pour ça que j'ai le clou du milieu Donc là c'est sur un GN aussi Donc on voit bien la forme de la cuillère Je fais un petit peu de design Et j'aime vraiment la forme qu'elle a Et les clous sont juste derrière Et en plus ils sont protégés Du coup tu ne peux plus te les prendre Avant si tu ne faisais pas gaffe Tu pouvais te faire écharper par les clous Là maintenant c'est plus qu'à Parce qu'elles sont protégées par la cuillère devant Donc en plus il y a toute une notion De conception safe Ce que je rappelle quand même C'est une catapulte que j'ai fait Pour du jeu de rôle grandeur nature Je n'ai aucune prétention de dire Que c'est une catapulte pour de la reconstitution Ce qui est totalement faux Dans le sens où j'ai des boulons partout Elle est démontable Je n'ai pas utilisé des assemblages de bois historiques Ne serait-ce que Je suis une charpente ou de menuisiers ou d'ébénistes Par contre elle est faite de manière safe C'est à dire qu'elle est validée actuellement Je peux l'utiliser sur Bérychamps de bataille Je peux également l'utiliser sur Candoria D'accord Alors quand tu dis qu'elle est validée safe Ça répond à des normes particulières ? Alors il y a des normes de base Il t'explique qu'il ne faut pas qu'il y ait de parties saillantes Que les boulons ne doivent pas être sur des zones Qui peuvent éventuellement baisser les personnes Que toute pièce doit être solidaire Et quand tu as des pièces en mouvement Il faut être sûr qu'elles ne peuvent pas se barrer Parce que ce serait très con de voir le mât se barrer Et faire atterrir sur la gueule d'un des participants Ce serait dommage Donc tu as des règles de base Les boulets que j'utilise Ce sont des ballons en mousse Pas de questions encore ? Non non justement Il y a des questions qui apparaissent au fur et à mesure Comme ça on pourra les rencontrer Il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure Et du coup on pourra les poser au fur et à mesure Effectivement tu as des règles sur les projectiles Parce que le but du jeu c'est quand même De projeter un espèce de ballon Qui fait 20 cm de diamètre C'est le minimum C'est imposé en général Sur quelqu'un Donc ça peut arriver en pleine tête Il ne faut pas le tuer Non c'est un joueur Il a le droit de jouer aussi lui Donc le but du jeu en fait C'est qu'il a été déclaré Un ballon en mousse Ne dépassant pas plus de 500 grammes Et considéré comme ne faisant pas Ne pouvant pas faire de blessures au cervical Même si tu te prends le ballon Sans savoir d'où il vient Mais sans le voir D'accord C'est des notions de choc De cinétique et autres Donc du coup il faut respecter Un ballon en mousse Avec une certaine épaisseur de mousse Tu peux le lester avec un noyau A l'intérieur Pour atteindre les 500 grammes Parce que le problème c'est que Plus il est léger moins il vole Parce que c'est quand même gros Ça a une prise au vent Et si c'est léger Bon au moins de revente Ton truc il n'est pas précis Il part totalement où il faut Déjà les miens sous le vent Ils partent à 3-4 mètres Là où je ne veux pas Et pourtant ils font déjà 500 grammes Et donc après la règle C'est que tu as le droit De mettre un noyau Mais non dur Non compressé Non solide D'accord Donc tu as le droit De mettre un noyau Par exemple en sable Ou en riz Dans une poche Pas compressée Avec au minimum Un bon 8-10 cm de mousse autour D'accord Au moins tu es sûr Qu'il y a un noyau Il est lourd Mais si tu te le prends Ouais tu as pris quelque chose Dans la tête Mais c'est tout C'est de la mousse Avec un petit poids Une énergie Après Le problème c'est que Tu as beau poser Toutes les questions que tu veux Envoyer le nombre de photos Que tu veux Moi je l'avais fait Par sécurité Aux organes Notamment sur Cranaria Tu ne sais jamais Si elle va passer le jour J Parce que c'est eux Qui ont l'entière Responsabilité De te dire oui Ou non Et s'ils te disent non C'est non négociable C'est non Je connais des amis Qui se sont fait refuser Je ne sais plus ce que c'était D'ailleurs Mais pas assez robuste Considérée comme robuste Et les projectiles Ils étaient beaucoup trop durs Ok Bah tu l'amènes Tu t'es fait chier Tu as passé du temps Et non Effectivement C'est toujours une appréhension Jusque là Tout ce que j'ai fait Est toujours passé Ce qui veut dire Que je dois suffisamment Prendre en compte Toutes les règles de conception Et aller suffisamment En amont Pour me poser des questions Supplémentaires Parce qu'on parle quand même D'une machine Qui est quand même C'est une grosse bestiasse Il y a pas mal de choses Il y a des roues Les roues sont cerclées Pour qu'elles soient plus durables Parce qu'elles sont en bois Du coup j'ai regardé A ce qu'il n'y ait pas d'accro Possibles Qui viennent éventuellement T'échapper Ou te frotter les pieds Les mollets Il y a plein de questions Comme ça Après je peux toujours rouler Sur quelqu'un Ça c'est toujours le problème Sur le pied Donc là c'est à moi De faire attention T'as tout le système de jeu Dans certains jeux Notamment sur Kando Tu dois créer Un périmètre de sécurité Parce que les combats Dégénèrent très vite Et vu que nous On est toujours là On va attirer Quelques jets Quelques traits Jets Pardon Jets Et ensuite Ça part en live Sur une baston Armé contre armé Tu fais plus grand chose Donc du coup C'est tout un système de jeu Où tu arrives Tu essaies de tirer Quelques boulets avant Quand c'est contre l'armée Bon l'avantage C'est quand tu fais Quand tu es contre assaillant Et quand tu assailles Une muraille ou un fort Bon là c'est fixe Tu viens défoncer de la porte La porte a un certain nombre De points de résistance Si tu as envoyé Un certain nombre de boulets On considère que la porte Est défoncée Tu peux rentrer C'est le but A la base On l'a conçu pour ça Mais effectivement On peut également l'utiliser Contre les armées Mais c'est plus compliqué Parce que le boulet Tu le vois arriver C'est un peu comme Les archers sur du GN Le boulets Tu le vois arriver Et après tu as les personnages Qui sont roleplay Qui vont volontairement Se le prendre S'écrouler Parce qu'une machine comme ça Quelque soit le GN C'est boulets également morts C'est réaliste au moins Oui T'en as certains Qui font pas le RP Ou qui vont l'esquiver Non je suis désolé T'esquive pas un boulets Ni une flèche quoi Oui Mais bon après Je vais pas rentrer dans le domaine C'est le domaine du fairplay Du roleplay Dans le GN Bon ça C'est un aspect ailleurs Qu'on va tout de suite balayer Parce qu'il y aurait beaucoup à dire Là dessus Voilà Des questions peut-être Avant que j'aborde Il y a une question Il y a une question Concernant le coût Le coût de fabrication Le coût Alors de mémoire On était arrivé Entre quelque chose Comme 3 à 400 euros En tout Ça va C'est pas si cher que ça Pour l'objet en lui-même Non Effectivement Après c'est quand même Un coût Diable Le bois On l'a acheté Chez un gros 6 Alors là Enfin il y en a plein Faut pas citer de marques spécifiques Nous on a acheté ça Chez tout faire matériaux Mais on peut aller Tout fournisseur de matériaux Ils ont ce qu'on appelle Des planches Et des madriers Les madriers Ce qu'on va utiliser Pour les charpentes légères Toutes les poutres Ce sont soit des madriers simples Soit des madriers gros Ça c'est de la charpente primaire Et ça c'est plutôt De la charpente secondaire D'accord Voilà Le zinc Les roues Sont faites en planche Et vu que je voulais Qu'elles soient vraiment résistantes Parce que Ça tourne pas ça Ça va en ligne droite Donc pour tourner En fait On a un système de corde Qui est là On la tracte à deux Bon je le fais tout seul Moi sur des petites distances Au Geek Ferris notamment Je le fais tout seul Pour tourner Il suffit de tirer La corde sur le côté Elle rip en fait D'accord Donc tu glisses Tu glisses sur la surface Donc autant te dire Que les roues Elles prennent un peu cher Puisque tu leur demandes De se déplacer Dans un sens Où elles tournent pas Donc du coup Pour être sûr Qu'elles soient durables Dans le temps On a fait ce qu'on appelle Un composite Ça consiste en quoi ? Le composite Par exemple Le contreplaqué Est un composite Le contreplaqué C'est une alternance De couches de bois Dans un sens Puis dans un sens À 80 degrés Et ainsi de suite Avec une couche de colle Entre chaque Le gros avantage C'est que tu as Les mêmes propriétés D'un côté Que de l'autre Puisque tu as Autant de fibres De bois Qui sont orientées En X Pour faire simple Qu'autant de fibres Qui sont orientées en Y Mais tu pourrais également En rajouter à 45 degrés Si tu veux Ce qu'on a fait Pour être sûr Qu'il y a Les mêmes propriétés Partout On a acheté Des planches Qui faisaient 20 mm D'épais Moi je voulais Les roues De 60 mm D'épais Donc on a acheté L'équivalent De 3 épaisseurs Pour les roues Et on a mis Une épaisseur Avec la première orientation La deuxième Avec une orientation A 60 degrés Et la troisième Avec une orientation Encore à 60 degrés En gros Si tu as 3 couches Tu as un composite Avec des orientations Selon un triangle Équilatéral D'accord Et effectivement Comme ça C'est pour le 60-60-60 Tu as autant de résistance Dans tous les sens Ok Tu es vraiment tranquille Du coup Donc tu as une couche D'un côté Une couche dans le haut centre La troisième là Toutes les couches Elles sont collées entre elles Et en plus Elles sont vissées Ça ne bouge plus Collées à bois Bien sûr Et en plus Pour protéger Effectivement le pourtour Parce que ça reste du bois On les a cerclés Alors on n'a pas utilisé Un cerclage lasique Parce qu'un cerclage lasique Je ne sais pas si tu te rends compte Ce que c'est Mais c'est sacrément complexe À faire C'est la question Que j'allais te poser Du coup Le cerclage Comment tu fais pour cercler ? Alors historiquement Tu dois faire une bande de métal D'à peu près Au minimum 5 à 10 mm d'épais Il faut que tu la cintres C'est un gros bordel C'est un métier à part entière Donc ça je ne l'ai pas du tout Je n'ai pas du tout matos J'ai utilisé la méthode simple On a utilisé du zinc Le zinc c'est ce qu'on voit Sur les toitures Qui permet de faire les coins C'est extrêmement malléable Comme matériau Donc il se trouve Qu'on a démonté une toiture D'une ancienne maison Dans ma famille J'ai récupéré les plaques de zinc On en a fait des bandes Et je les ai clouées D'accord C'est aussi la question Que j'allais te poser Pour faire en sorte Que ça tienne en rond C'est systématiquement cloué Alors Voilà C'est que sur la roue Alors je ne sais pas Si on va le voir Alors toi tu vas le voir Oui Il y a deux clous Un clou Deux clous Un clou Deux clous Un clou Deux clous Un clou Ok Effectivement Et là tu en as trois Parce qu'on a la fin de la bande Donc elle est repliée sur elle-même Ok Et la bande tu vois Qu'elle est légèrement recourbée Pour éviter d'avoir Un coin saillant Qui puisse abîmer les jambes Ou les jambes des gens Ne serait-ce que les costumes Je pense à tout ça Oui oui Un accro T'accroches la cape d'un gars Et il est emmerdé Ça peut les boules oui Ne serait-ce que mon propre costume Oui oui De passe Donc voilà Non je me suis posé Toutes ces questions Et tout est de mon table C'est-à-dire que là Il y a l'axe de la roue Et c'est une goupille C'est-à-dire que j'enlève la goupille J'enlève la roue C'est déjà fini Ok Je suis juste en train de voir En fait Là on est une heure moins cinq Tu parlais éventuellement De projeter certaines vidéos Ouais alors Je C'est très bien J'ai une vidéo de 15 Parfait Donc du coup Donc on va finir sur une vidéo On va finir sur deux vidéos Donc en fait Les images que je vous montrais là On va les revoir en vidéo Sauf que J'ai eu la bonne idée De prendre mon appareil photo De le poser sur un trépied Et de prendre une photo tous les minutes D'accord Au maximum de ce que j'ai pu faire J'ai fait 6400 photos Sur la fabrication Plus certaines utilisations J'ai tout monté En accéléré Donc on a un superbe Timelapse de sa fabrication Voilà Et donc ça Ça me fait Une petite vidéo De 15 minutes Avec une musique Qui est disponible Sur Youtube Et très facile à trouver Avant celle-ci On va commencer Par la petite vidéo Que j'ai montée hier Ce sont les différentes Séquences de tir Dont je parlais tout à l'heure Sur les différentes versions À différents stades De la catapulte On voit justement Le mode rafale En ralenti Des lâchers Justement Et des projections Ok Voilà Bon ça c'est une petite pub C'est la salle à Montandre Gors C'est la compagnie Avec qui on fait du GN Avec les potes Donc la catapulte S'appelle Désiré J'expliquerai pourquoi Voilà Donc là C'était la toute première version Et l'angle N'était pas encore suffisamment Donc on voit bien La fronde Le lâcher Le boulet qui part Le heurtoir Là on a encore Une version bêta C'est plus du tout La même chose Ça depuis Ça a cassé Donc il a fallu Remplacer les bastins Voilà Donc là On avait Une dizaine de mètres De portée C'était vraiment Très décevant Alors juste en fait On voit que Pour que le projectile Soit libéré par la fronde Comment est-ce que tu fais Pour accrocher la fronde Et être sûr que ça va se libérer Au bon moment Ça consiste sur quoi du coup Bah justement En fait c'est directement Alors tu as La longueur du brin Attachée Et la longueur du brin Qui va Libre Celui qui va se détacher Bah c'est Tu joues avec Les différentes longueurs Et là c'est de l'empirique Tu fais un test Tu regardes Tantir des conséquences Tu modifies Tu refais un test Sauf que là J'ai utilisé En fait Le mode rafale Pour avoir vraiment Une vision un peu plus détaillée Et faire un réglage Beaucoup plus rapide D'accord Voilà Et là c'est des tirs complets En fait C'est des tests Et là C'est une petite utilisation Lors justement De Candoria Donc je suis dans Le camp des nains Allez On va l'armer On va lui mettre On était sur un RP On venait Ça belle petite flande Le gros avantage C'est que quand le boulet Il y avait une zone de 3 mètres Autour du boulet Tout les nains Ils étaient en train de craindre Alors Attends moi Je ne suis pas prêt Et donc là On est en train Mon collègue Qui a le boulet Et on est en train De le tester C'était une phase RP Allez Vas-y Amène le beau petit bébé ici Puisque le boulet Retombe à 5-6 mètres En fait Elle a littéralement plaqué le boulet Non 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 Ça arrive par moments C'est pas super répétable Là on vient de voir Justement ce que je viens de faire C'est que je viens de placer Le brin libre Dans l'un des trois prochains disponibles Derrière la plière Oh du tout Du tout La force qui est dans le boulet Le brin libre va se désagir Mais non tu peux voir C'est pour ça Non c'est surtout en fait Où il Le boulet Attention les orcles Test de boulet incendiaire Et au bout d'un moment En général Allez 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 Voilà Bon ça c'était un petit détail Donc effectivement le Le lâcher en fait On va vite faire venir dessus Ce qu'on voit en fait c'est que Si le clou est dans l'axe du bras En gros il va falloir que le boulet arrive De manière à ce que la fronde soit C'est ce qu'on voit là A peu près dans l'axe du bras Pour être lâché Là en fait il est heurté Donc le boulet continue sa trajectoire C'est à dire que là il n'est pas optimisé Le mieux c'est que la fronde lâche le brin libre Au moment où juste avant le heurtoir Puisque là on a l'avantage d'avoir vraiment l'énergie du boulet Qui le fait se libérer lui-même Et du coup c'est là Est-ce que c'est là où il a le plus de force du coup dans le boulet Parce qu'il n'a pas encore tapé Il est au bout de sa course Il est à la fin de son accélération C'est oui c'est à peu près là En fait le but du jeu c'est que le boulet fasse sa trajectoire au maximum C'est là où effectivement il a emmagasiné le maximum d'énergie en fait D'accord Et là justement on vient de voir Là elle est bien réglée Parce qu'il le lâche au moment où il tape Donc là vraiment le boulet il part littéralement à la verticale Et donc là je suis en réglage Là ils sont tous à 35 mètres à peu près les boulets Et là on a un super petit relombé Et tu vois que le vent me le décale mais totalement à gauche en fait Et ça c'est des boulets qui font quel poids quand tu les projettes ? 500 grammes 500 grammes ceux-là ? Ils font tous 500 grammes J'en ai 8 Ok voilà quoi Allez Toi t'as pas écouté la conférence je viens de le dire il y a 10 minutes Monsieur Charrier au coin On en reparle après Attends bouge pas Bon là je vais lancer justement la vidéo Ok Donc c'est la vidéo justement avec toutes les photos image par image Avec un petit peu de romance et tout ça Donc il y a un truc je devais détailler Je me rappelle plus ce que c'était C'est possible Donc Ah oui désirer Pourquoi désirer ? On a eu de nombreux noms et de nombreuses discussions Le choix du nom d'une arme En général c'est systématiquement féminin C'est ça qui est très drôle Alors il y a un historique là-dessus je ne sais plus pourquoi Mais il y a un historique qui est partagé par de nombreuses personnes De nombreuses sociétés en général Désirée Elle a été Les prénoms Il y avait l'inespéré L'à peu près Le premier nom c'était l'à peu près Puisque à chaque fois qu'on faisait un truc Par rapport à une action Avant qu'on était en train de la construire Par rapport au plan que j'avais émis C'était toujours Oh c'est bon C'est à peu près ça Ça marchait Ça va marcher Du coup on s'est dit Tiens on va l'appeler à peu près C'était en fait La suite logique Puis au final On a commencé à vraiment faire les choses correctement A tout été réfléchi A tout été le départ De plus en plus Donc du coup Ça a été l'inespéré Puisque la première année On va dire de 1 à 7 Ça varie C'est beaucoup de personnes En général Quand je faisais l'atelier catapulte On est également En atelier J'ai des personnes Qui font la catapulte Ils m'aident Ah attends Je ne bouge pas Je bouge pour la bouger Je ne savais pas Que le son A été retransmis Est-ce que ça va mieux Du coup Qui c'est qui check Merci Pourtant Je suis obligé de le mettre à fond A chaque fois Le son chez moi Je trouve qu'il n'y a jamais assez de son Sur cette vidéo Ah d'accord Ok C'est juste de la musique De toute manière Ah oui À ce point C'est cool Il fallait qu'on parle plus fort Donc voilà Donc désirer Et puis voilà Donc oui Donc tu as des personnes Qui sont là Qui sont en train de faire Il y en a certains Qui vont faire les boulets Notamment sur cet atelier là Tu as d'autres Qui sont en train de faire Leur propre épée Leur propre bouclier Et tout ça En parallèle Donc en fait On s'est une à sept personnes Mais très variable au final Je considère qu'on a passé À une seule personne L'équivalent de 175 heures Avec tous les aléas Qu'on a pu avoir Donc la première version Qui a jamais marché Les modifications Les tests Et toutes les customisations Là par exemple On est deux Donc là On était sur les roues Première version Les premières versions Des roues Elles faisaient 30 à 40 cm Elles étaient toutes petites Chez Thiv Au départ Je préférais Et au final On m'a fait changer Parce que J'avais vraiment Mon avis C'était mon bébé À la base C'est devenu le bébé De la campagne Donc certains avis Soit arrivé On a changé Le diamètre des roues Et au final Ils ont eu raison De me l'imposer Oui c'est ce que tu disais Du coup C'est plus facile Pour la manœuvrer derrière Et d'une C'est plus facile Mais en plus Elle a un look Qui est beaucoup plus sympa Avec ces roues là Au final D'accord Et bah j'ai pas fini Donc voilà Il en reste encore A mon avis Beaucoup plus que ça Il en reste 10 Mais de toute façon À ce moment là C'est une vidéo Qui est disponible en ligne Sur votre site internet Alors on a pas de site internet Spécifiquement Moi elle est en lien Notamment sur le site De BCB On peut la trouver D'accord Par contre sur Google C'est très facile à trouver Il suffit de taper Catapulte plus désirée Catapulte désirée Et on trouve cette vidéo là Oui exactement Donc c'est une vidéo Qui est libre Il n'y a pas de soucis Effectivement si on n'a pas le temps De terminer à ce moment là C'est pas vrai Effectivement j'ai pas de site Dédié Il me semble avoir créé un sujet Sur le forum de l'Annie Gator D'accord Mais vu que c'est un projet Un peu hors Annie Gator C'est pas Mais il me semble avoir fait Quand même un sujet là dessus D'accord On pourra la regarder à ce moment là Effectivement Donc voilà Il y a plein de petites anecdotes Ok question bête Mais votre bois du coup Il est vernis ou pas ? On l'a justement On l'a peint en chaîne En chaîne foncée Parce qu'effectivement Le sapin c'est trop blanc C'est moche Et donc on l'a quand même Protégé D'une certaine manière Parce qu'effectivement Après le soucis C'est du bois Si t'as de la flotte Qui tombe dessus Bien sûr Si t'aille pas non plus Avoir des champignons Je sais pas trop quoi Ça c'est la seconde version Avec les ressorts Mais qui a pas marché non plus On avait dû créer Des pièces spécifiques En métal Pour accrocher les ressorts Qui n'en servaient à rien Au final Plein de petits loupés Elles nous ont rien coûté Parce que c'est de la quincaillerée Qu'on a récupéré Juste 2-3 barres de soudure Et après J'ai envie de dire En fait C'est La partie construction Tous ces moments là Où tu fais des tests Où tu passes le temps Ensemble Avec tes potes C'est tout aussi intéressant Que le temps que tu peux passer Après à lancer des boulets Bien sûr C'est ça C'est une partie de l'aventure Qui est super sympa Totalement Totalement Bon ça c'est un petit intermède Justement On devait l'emmener Sur ce jeu là En fait Donc du coup Là on ne l'avait pas Mais effectivement Le temps que tu passes A le créer C'est un temps Qui est vraiment sympa Parce que t'es entre copains Tu déconnes On avait également On faisait ça Sur fond De Nullbuck Donc Nullbuck On avait également Adoprix Tossis Qui tournait On avait Reflet d'acide Enfin tout l'univers lié En fait Là je suis en train De De Faire Qu'est-ce que je suis en train De faire Le mât Je suis en train De le modifier Je crois Je suis en train De modifier le mât Je suis en train De travailler Sur la partie Qui justement Permet au mât De ne pas sortir Du faisceau de corde Enfin il est tellement serré Qu'au final Il ne sortirait pas Mais bon Il y a quand même J'ai créé Des bourrelets Qui lui interdisent De pouvoir sortir Éventuellement Là on vient De voir le trou Là on voit Notamment Toute la corde Et on est en train De la passer C'est super long A faire Et là Il y a la moitié De la corde De ce qu'on met Actuellement En plus Et surtout Du coup Je suppose Que ça va être Assez précis Du coup De façon Enfin le passage De la corde Ah oui Il y a une manière De le passer Et puis là On est en train De y aller Pour la première fois Et là Il y a suffisamment De tension Le bras est remonté Alors du coup Quand tu Non Juste avant C'est avant J'ai Et ça C'est une version Qui n'existe plus Parce que voilà Ça commençait A sauter De partout Parce que Elle n'était pas Du tout Conçue Pour cette Base Pas de problème Pas de problème Ok Pas de problème Parfait Mais attendez Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Des infos Après Il y a Juste à aller En ligne Les images Parlent d'elles-mêmes Donc je le rappelle Elle est trouvable Donc du coup Sur Youtube Ou directement Sous Google Catapule Plus désirée Avec un E D-E-S-I-R-E-E C'est une des premières Vidéos 15 minutes Oui C'est 15 minutes C'est long Mais c'est que du bonheur De mon point de vue Il y a absolument Toutes les étapes 15 minutes Pour je ne sais pas Combien de mois de travail Ça va ? Oui 150 heures à peu près Voilà Ça va vous résumer Et plein de De la forge Un peu de tout Du bonheur Voilà quoi Super Merci beaucoup du coup Max Pour avoir échangé Avec nous sur ce sujet là Merci